Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Taro de ce lundi 8. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que tout va pour le mieux pour vous, et que si vous êtes dans une période un peu moins bonne, que ça passe au plus vite, et que les petits Café Taro du matin vous aident. Donc bienvenue à toutes et à tous. J'ai mon café, c'est un petit message pour vous, regardez. Avec toi brille le soleil, donc bon bah écoutez, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais bien sûr commencer les messages, installez-vous confortablement. Si vous êtes dans les transports pour aller vers le travail, et bien je fais ce petit morceau de trajet avec vous, et que dire d'autre ? Et bien merci pour vos likes, pour vos partages, bien sûr, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites qui contribue, simplement à soutenir la chaîne, et aussi merci pour vos messages, vos demandes de guidances privées, voilà, pour la confiance que vous m'accordez. Aujourd'hui je vais utiliser le tarot, alors attendez que je le reprenne, comme ça vous voyez le tarot Radiant Wise Spirit, et puis ça va être les jeux plus classiques avec un Le Normand, et ensuite un message des anges avec les anges gardiens d'Alexandre Messröck. Voilà, pour cette journée, peut-être que demain ce sera pareil, on verra bien. Vous êtes prêts les amis, on y va ? Ouh là là, alors on a déjà un cavalier qui saute, c'est le cavalier de bâton. Alors, comme il a sauté un petit peu, à moitié à l'envers, pour les uns ça va être une énergie de propulsion, vraiment d'impétuosité, on a envie de faire les choses, on a envie que ça avance, on a envie de se retrouver, si c'est avec quelqu'un, et puis pour les autres, ça risque d'être un petit peu à bas bruit, avec, pour moi, je ressens comme un manque de motivation, comme une, ou alors une forme d'impatience assez prononcée, mais qui vous laisse un peu sur place, qui vous empêche justement de faire les choses de manière plus structurée. Alors, on va voir ce que disent les messages pour cette journée. Le jeu est assez glissant, donc je vais le prendre comme ça. Pour ce lundi 8, pour vous mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot. Lundi 8, pour toutes les personnes qui sont présentes. Ok, on vous dit de le mélanger autrement. Ok, le lundi 8 en positif et négatif, sachant que pour les nouveaux, je vous le rappelle, le négatif est à voir comme un défi pour la journée. Alors, en positif, nous avons le page d'épée et en négatif, le roi de bâton. Donc, ça se rejoint, c'est peut-être pour ça qu'il est arrivé un petit peu à l'envers. Le page d'épée en positif, ça, c'est vraiment très bien. Ça veut dire que peut-être vous avez une idée de comment régler une situation, peut-être avec ce roi ou peut-être avec une énergie masculine avec laquelle vous avez actuellement une question, un problème, un souci. C'est peut-être une situation qui n'a rien à voir, mais c'est une forme d'honnêteté. Il regarde un peu derrière lui et, en l'occurrence, il regarde ce cavalier de bâton qui n'est pas en grande forme peut-être. Donc, il lui dit, bon ben allez, vas-y, reprends des forces, anime-toi, fais les choses, arrête de procrastiner peut-être. J'entends, il y a un petit peu de ça. Parce que le roi de bâton, vous savez, c'est un roi qui crée. C'est un roi entreprenant. Donc, ça peut être l'énergie de votre compagnon, de quelqu'un que vous aimez, d'un homme dans votre entourage. Mais ça peut être votre énergie. C'est une énergie d'ancrage, de création. C'est l'énergie yang, d'accord, qui vous fait un petit peu défaut ces temps-ci. Et vous auriez tendance, et du coup, ça complète évidemment le manque de motivation. Vous auriez tendance à vous dire, oui, j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire ça, 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 ça. Et puis, au moment de les réaliser, c'est comme si l'énergie n'y était pas. Ou la confiance, peut-être qu'il peut y avoir un petit manque de confiance. La motivation n'y est pas, pour différentes raisons qui vous appartiennent, en fonction de chaque situation. Ça peut être parce que vous avez déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça peut être par manque de confiance ou par manque de soutien de l'entourage, selon les projets que vous avez. Toujours est-il que les idées, elles sont là. Et vous avez suffisamment d'atouts, de logique, d'honnêteté aussi pour le faire. Donc, je crois que l'idée aujourd'hui, puisqu'il regarde derrière lui, c'est de se pencher un petit peu sur cette fatigue. Ce manque de motivation ou cette impatience qui vous fatigue, justement. Donc, à se dire, j'ai tellement envie de faire ça, ça, ça et ça. Et puis, au fond, ça ne vient pas assez vite. Et du coup, j'abandonne ou je remets à demain. Donc, là, voyez un petit peu ça, parce que ça va remettre de l'énergie, votre énergie créatrice, où ça va aider cette personne, si ce n'est pas vous, à se, comment dire, à se botter un petit peu les fesses. Voilà, il n'y a pas d'autre explication pour retrouver cette belle énergie de puissance, d'inspiration, de créativité qui se lève le matin en se disant, ok, je vais faire ça. Et le soir, quand il va se coucher, eh bien, c'est fait. Et il est content, il a de nouveau de l'inspiration pour le lendemain. Je vais quand même prendre le petit le normand, d'accord, pour voir un petit peu la suite, parce qu'on est curieux. Alors, si vous regardez bien, c'est très masculin, beaucoup d'énergie masculine. Je vais la prendre et la sauter. Donc, ça peut évidemment concerner d'autres personnes que vous, mais ça vous impacte, ok ? Donc, là, il y a quelque chose à retenir de ça, parce que ça peut vous freiner, vous aussi, si vous vivez tout près de quelqu'un qui est un petit peu fatigué, démotivé, et c'est plus par quel bout commencer, il a des idées, mais bon, il n'y a rien qui aboutit vraiment. Ça peut vous freiner. Oui, alors, regardez aussi s'il ne serait pas bon de vous purifier. Oui, c'est ce que j'entends. Parce qu'on a quand même la carte, alors, l'hélice, d'accord, c'est une carte d'harmonie, de bonheur, mais c'est surtout la carte de la pureté, de la transparence, on revient avec le page d'épée, et peut-être des hommes de loi, si vous êtes occupés à régler quelque chose de manière légale. J'entends qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment transparent, qui n'est pas assez pur. Ça peut être juste votre énergie, ça peut être votre aura, et lui, en tant que page d'épée, il recherche la transparence. Donc, ce n'est pas étonnant, peut-être, que soit c'est au niveau légal, vous vous êtes occupés à régler quelque chose, ou on vous invite à le faire de manière légale, soit c'est simplement au niveau énergétique, et ça va vous redonner, il y a peut-être un parasitage, d'accord, qui provient d'une personne qui est complètement démotivée, et qui vous envoie le mauvais oeil, quoi, d'accord ? Elle voit que vous, vous avez envie de réaliser des choses, vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie, par exemple, et c'est comme si ce qu'elle vous envoyait, même de manière inconsciente, je ne vous parle pas de magie noire ou de choses malveillantes, mais ce que cette personne vous envoie vous freine, c'est possible aussi. Regardez d'abord à l'intérieur de vous-même, comme toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil. Très bien, donc, la clarté, justement, qui est faite sur quelque chose, le bonheur, grâce à ce page d'épée, probablement. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour ce lundi août ? Donc, je pense quand même qu'une situation s'éclaircit. On trouve les issues, les outils, peut-être honnêtes, et en tout cas, peut-être légaux pour y arriver. Et donc, ça remet évidemment de la joie. Là, c'est clair que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être une conversation aussi. Et là, on a le cavalier. Donc, c'est peut-être lors d'une visite, un déplacement, des nouvelles que vous recevez de quelqu'un, avec qui c'était un petit peu en stand-by, on va dire, puisque c'est vraiment l'énergie du... Comme je vous dis, si ce n'est pas de la démotivation, c'est quelque chose qui est un peu... qui dépérit, qui n'est plus très vivant. Et là, ça reprend vraiment une belle énergie. C'est peut-être vous qui rendez visite à cette personne. C'est possible aussi. Toujours est-il qu'avec le lisse, le soleil et le cavalier, c'est vraiment des nouvelles, peut-être d'un organisme légal, d'une administration, c'est possible aussi, qui vous soulagent, qui vous permettent de vous sentir plus heureux, avec plus de positivité pour l'avenir. Parce que si vous attendiez des nouvelles un peu, en vous disant, je ne sais pas trop ce que ça va être, est-ce que ça va être positif, négatif ? Ça peut être pour une maison, ça peut être pour une situation de divorce, ça peut être pour une garde d'enfants, ça peut être n'importe quoi, une location. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Si ce n'est pas le cas, si vous ne recevez pas de nouvelles, on vous invite à sortir de l'inertie, d'accord ? Puisque c'est un peu le cas ici, pour chevaucher votre monture et aller chercher ce que vous recherchez. D'accord ? Parce que, tout en n'étant pas dans une forme d'impatience, un peu, limite, on va se mettre en colère, parce que ça ne va pas assez vite, mais dans un dynamisme. Là, c'est vraiment des cartes où on est proactif, j'aime pas du tout ce terme, mais je n'ai pas d'autre qui me vient là maintenant, pour que les choses se déroulent bien. On n'attend pas que ce soit servi sur un plateau, parce qu'au fond, la personne en face, apparemment, elle a bien le temps. Donc, allez-y, soyez vraiment les acteurs, en fait, de ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est ça. C'est le soleil, la joie, le partage, le bonheur, à côté de l'harmonie, c'est donc, c'est très, très beau. Je pense quand même qu'il est possible que vous receviez des nouvelles de ce roi, d'accord ? De cet homme, quel qu'il soit, un amoureux ou autre, peu importe, et ça va vous mettre du baume au cœur, parce que peut-être que petit à petit, on trouve des solutions pour que la situation, pour, voilà, arrondir les angles, que les choses se passent bien. J'ai quand même envie de prendre les cartes suivantes. On me dit de le faire. On a les poissons, la cigogne, donc ça parle du nid, du foyer, bien sûr, peut-être d'un grand changement. C'est vous, ici, si vous êtes une femme, ou c'est votre partenaire femme, si vous êtes un homme avec une femme. Et cette femme regarde, justement, le bonheur, la visite. Vous êtes comme en attente. Mais en attendant, c'est le cas de le dire, les choses vont bien se passer. Il y a peut-être une forme d'abondance que vous trouvez dans un travail indépendant ou une petite activité, voilà, sur le côté, qui, petit à petit, va prendre de l'essor, mais qui nécessite un grand changement, un déplacement, peut-être. Il y a des naissances, ça, c'est clair et net. Il y a ici, ça peut être vous, en tant que maman ou grand-mère, voilà, en tout cas, il y a l'arrivée, alors soit c'est récemment, soit c'est là pour maintenant, dans les jours qui viennent, d'un enfant qui va, évidemment, ravir la famille. Donc ça, c'est vraiment beau. Mais si c'est en termes de nouvelles que vous attendez de quelqu'un, on voit que ça apporte le bonheur et que ça vous stabilise. Ça vous renforce, ça renforce le lien et ça ramène de l'énergie là où on était un petit peu en berne. Donc le défi, évidemment, c'est de ne pas rester les deux pieds dans la même chaussure aujourd'hui, de vous dire, ok, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Je fais les choses que je m'étais dit que je ferais parce que c'est ce qui va amener, en fait, la construction de quelque chose de beau. Et c'est clairement pour vous, d'accord ? Ou ça concerne une femme de votre entourage, si vous êtes un homme, ou votre énergie féminine. Alors, on va terminer avec un message d'Alexandre Musruc, enfin des anges, le Horacle des anges, que je n'ai pas beaucoup utilisé en guidance sur cette chaîne, je ne suis même pas sûre que je l'ai déjà fait. Je l'ai depuis un certain temps, déjà depuis, je pense, deux, trois ans, mais je l'utilisais plus en privé. Voilà. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui, les amis ? Qu'est-ce que les anges ont à vous suggérer ? Alors, nous avons, il est temps d'agir. Bon, ben écoutez, je crois que la boucle est bouclée, c'est on ne peut plus clair. On va aider ce roi à être plus actif, à retrouver l'inspiration, l'énergie, la motivation pour faire les choses qui sont bonnes pour son avenir et même pour son présent. Alors, la carte nous dit prêtez-moi main forte, mes chers anges, afin que je puisse me concentrer sur mes priorités et prendre des décisions qui s'imposent. D'accord ? Il prend des décisions, il va de l'avant, il agit, tout en regardant derrière si on le suit, tout en étant bien sûr que tout ce qu'il va faire sera légal et honnête et transparent. et on y va. Pas de temps à perdre, pas d'impatience non plus, on va dire, mal placée, mais c'est l'action. Même si ce sont des petites actions, on y va, on agit, on ne procrastine pas parce que c'est ça qui vous met dans une énergie un peu maussade certains jours. Voilà mes chers amis pour cette journée du 8, j'espère que ça pourra vous aider. Moi, je vais continuer mon petit café en dehors, en pensant à vous, bien sûr. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous, bisous. Bye, bye.